Le royaume des cieux C'est intéressant de voir comment Jésus s'identifie facilement à ce qui est petit, à ce qui est faible. On le verra à Matthieu 25 quand il parlera à ce moment-là des personnes et que Jésus dira tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous êtes venu me visiter, vous m'avez donné un verre d'eau, vous avez pris soin de moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Il n'y a pas rien de petit ou d'insignifiant, je dirais, pour Dieu. C'est comme un petit enfant qui, avec tout son amour, apporte un bouquet de pissenlits à sa maman. Est-ce que sa maman va lui dire, ben c'est pas des roses, c'est pas aussi beau des roses, des pissenlits. Elle va accueillir l'amour qui est caché derrière ça. Ben c'est pareil pour le bon Dieu. L'infiniment petit, l'infiniment grand, tout lui appartient. Il est le Dieu immanant, le Dieu tout grand et il est le Dieu tout proche. Je suis allée il y a quelques jours dans les montagnes, dans les chics-chocs. Et combien j'étais impressionnée d'être là au sommet, entourée dans cette chaîne de montagnes des chics-chocs, de la grandeur, on voyait la majesté de Dieu. Mais quand on descendait et qu'on marchait après ça dans les bois, on voyait des toutes petites fleurs, des toutes petites fraises, des tout petits bleuets qui s'ennaient, toutes sortes de choses merveilleuses qui couvraient le sol. Dieu infiniment grand, infiniment petit. Dieu infiniment grand qui a le pouvoir d'arrêter une tempête. Je me souviens un jour en Haïti, je pense que c'était en 81 ou 82, il y avait eu un grand feu dans la ville de Jérémie. Et le vent soufflait de la mer vers la montagne. Et on savait qu'il s'appouvait ravager toute la ville. Et voilà qu'un est arrivé et il a dit, « Moi, avec la médaille de mon fondateur, je vais arrêter le feu. Les sœurs de la charité sont arrivés avec une photo de mère d'Ioville. » Un frère à nous qui avait beaucoup confiance à l'eau bénite est allé puis a mis de l'eau bénite. Nous, de la communauté, vous savez, on a très confiance à la parole de Dieu et on a fait le récitatif de la tempête apaisée. Chacun est allé avec un petit moyen. Et le vent, à un moment donné, a carrément tourné et le feu s'en est allé vers la mer. Ça a été merveilleux. Mais ce qui était beau après, c'est que chacun se réclamait du miracle. Un disait, « C'est mon eau bénite. » Non, c'est la puissance de la parole de Dieu. Non, c'est mon fondateur, ma fondatrice qui a fait la différence. Merveilleux. Tout le monde avait raison. Et Dieu s'était manifesté le plus grand dans les petits efforts du quotidien. Ça me fait penser à un petit garçon qui était venu ici à Cap-Chat puis il devait justement aller dans les montagnes avec ses parents. Puis ce matin-là, il pleuvait beaucoup. Alors, on s'est dit, « On va retarder le départ. » Mais lui, il avait vraiment peur qu'on n'y aille pas. Alors, il est venu à la chapelle un bon bout de temps. Il s'est mis à genoux. Puis là, il a prié. Je pense qu'il avait sept ans, six ans, sept ans. Puis quand il est sorti de la chapelle du haut de sa grandeur de ses sept ans, il a dit à ses parents, « On peut aller à la montagne. Jésus m'a promis qu'il arrêterait de pleuvoir. » Dieu avait peut-être parlé au cœur de cet enfant. Dieu aime les petits. Il parle au cœur des petits. N'ayons pas peur d'être petit devant sa face. On est certain d'être aimé. N'ayons pas peur de lui faire confiance en tout. Il s'occupera de tout parce qu'il est à la fois le tout petit, mais le tout grand. Je te souhaite une belle journée et sois très, très attentif, très attentif au petit passage de Dieu dans ta journée. Tu vas voir, à la fin de la journée, tu ne pourras pas faire autrement que t'émerveiller. Alors, on va faire un tour à la chapelle pour remercier Dieu, le tout grand, le tout transcendant et le tout petit de Bethléans. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. 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 J'ai besoin de te parler.